Tout ce que vous ne comprenez pas, vous allez appeler ça un miracle, n'est-ce pas ? Supposez que vous ne sachiez pas ce qu'est l'électricité, et je vous dis, regardez juste ça, je vais appuyer sur ce mur et cette salle va être inondée de lumière. Vous me croiriez ? Vous ne me croiriez pas. Vous allez dire, non, de telles choses ne sont pas possibles. Maintenant, si j'appuie dessus et soudain il y a de la lumière partout, maintenant vous pensez que je suis le fils de Dieu, ou le messager de Dieu, ou Dieu lui-même, en fonction de la culture d'où vous venez. N'est-ce pas ? Tout ce que vous ne comprenez pas est un miracle, dans votre compréhension. Soit, il n'y a pas de miracle dans la vie, tout se passe entre cause et effet, soit, tout est un miracle. Cette vie n'est-elle pas un miracle ? Vous et moi, assis ici sur cette planète ronde qui va à une vitesse incroyable, n'est-ce pas un miracle ? Nous ici, à raconter toutes ces bêtises, n'est-ce pas un miracle ? Donc si vous le regardez, si vous avez des yeux pour voir, tout est miraculeux, ou rien n'est miraculeux. Ce sont deux façons d'aborder la vie, ce sont deux formes de yoga. L'une est de tout voir comme sacré, l'autre est de tout voir comme une absurdité totale. Mais maintenant, votre problème, c'est ce que vous aimez est sacré, ce que vous n'aimez pas est absurde. Ça, c'est un problème, c'est un piège. Tout est sacré, c'est une belle façon de vivre. Tout est absurde, c'est aussi une très belle façon de vivre. Ces gens sont sacrés, ces gens sont absurdes. Ceci va vous détruire. Là, maintenant, vous avez choisi cela, n'est-ce pas ? Ceci est sacré, ceci n'est pas sacré. Ça ne marche pas. Ceci est sacré, ceci n'est pas sacré.